Ces gâteaux-là, genre à quel moment tu arrives à te dire « Non, tranquille, c'est bon, je vais en manger 4-5 et puis je repose la boîte. » Je suis désolée, en mangeant, tu finis la boîte, c'est tout ! Hey ! Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon chez-moi à Paris, ça y est, je suis rentré. Mon décor a un petit peu changé là, mais aussi là, parce que j'attends de nouvelles réceptions de fanart à accrocher derrière. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'avais envie de partager avec vous 10 de mes opinions impopulaires en matière de Disney. C'est un genre de vidéo que je comptais pas spécialement faire de base, parce que déjà, pendant un mois ou deux, c'était genre la mode, tout le monde faisait ses impopulaires opinions à qui mieux mieux, c'était chiant. Et puis parce que je voyais pas l'intérêt, en fait, de partager du négatif sur des sujets divers et variés. Mais au final, je me dis que c'est un genre de vidéo qui peut être intéressant à partir du moment où c'est bien fait. Puis je pense que je peux me reconnaître, on va dire, cette qualité, c'est que j'arrive en général à dire des choses négatives, mais en restant bienveillante. Je peux très bien ne pas l'être si je le veux, mais en général, j'essaye. D'autant plus que je suis très partisante du chacun son opinion et chacun ses goûts, en fait. Et pour moi, l'objectivité pure, en fait, n'existe pas. Enfin bref, c'est pour ça qu'il y a plein de youtubeurs ou autres critiques que je ne suis pas, parce qu'ils ont une manière de dire leur opinion, on va dire, qui ne me plaît pas. Ils se croient un petit peu au-dessus des autres. Cette vidéo, en tout cas, je vais pas la faire en mode, non mais ce Disney, ce personnage, cette chanson, je trouve ça tellement nul, tellement surcoté, je comprends tellement pas pourquoi les gens aiment. Je vais plutôt dire, alors moi ça ou ça ou ça, je suis pas fan, parce que... Blablabla. Ça va être aussi l'occasion pour vous d'aller chercher vos tomates et vos œufs dans votre cuisine, si vous voulez me les lancer dessus, faites-vous plaisir. Mais s'il vous plaît, lancez pas des cailloux, des cailloux, ça fait bobo. C'est parti pour 10 films, chansons ou personnages de Disney que, personnellement, je n'apprécie pas beaucoup, voire pas du tout, contrairement à l'opinion générale. Je vais commencer avec 3 personnages, et le premier que j'ai à citer, c'est Archimède de Merlin. C'est un personnage assez populaire dans la communauté, notamment parce qu'il apporte beaucoup d'humour au film. Mais j'avoue que moi, je suis pas du tout fan pour avoir revu Merlin il y a pas longtemps. Je trouve que Archimède est particulièrement désagréable, bougon, orgueilleux, malpoli, et en plus il apporte tout le temps du négatif autour de lui. Après, je pense que c'est aussi pour ses défauts qu'il est autant apprécié, parce que c'est vrai que pour un sidekick, il a quand même un caractère assez décalé, et c'est aussi vrai qu'à la fin, ça va. Franchement, à la fin du film, il a une assez bonne évolution, je le trouve plutôt sympa. Mais dans l'ensemble, moi c'est un personnage qui me... Il m'agace, je l'aime pas. Le deuxième personnage populaire que j'aime pas plus que ça, c'est Stitch. C'est un des compagnons slash héros les plus populaires chez Disney. C'est limite une mascotte en fait. Pour ma part, c'est pas que je l'apprécie pas, mais juste, je l'aime pas autant que le point où il est aimé en fait, c'est tout. Pour moi, Stitch est un personnage qui est plus ou moins mignon, selon ses humeurs déjà. Et j'avoue que son inconstance me dérange un petit peu. Après, il reste attachant, c'est juste que c'est loin d'être un de mes compagnons favoris. Par contre, j'admets que sur son aspect purement physique, je le trouve vraiment trop mignon, surtout quand il a tous ses petits bras et ses petites antennes là. Et en plus, il est tout bleu. Alors j'adore. Et pour le troisième personnage, là, je crois que je vais prendre cher, mais c'est belle. J'ai jamais partagé tout l'engouement qu'il y avait autour de cette princesse. Attendez avant de me lancer des trucs à la figure, s'il vous plaît, si moi l'expliquer. J'aime bien Belle, qu'on soit clair. Elle est gentille, elle est intelligente, elle aime lire, elle est douce. Elle se laisse pas faire, mais avec classe. Elle aime son petit papa, elle est capable de voir le bon chez chacun d'entre nous. Elle est cool, c'est une fille bien. C'est juste que, honnêtement, je la trouve banale en fait. Des nanas comme Belle, voire même certains mecs, j'en connais, mais une ribambelle. Mais genre plein. Et même moi, honnêtement, elle me ressemble aussi. Enfin, en fait, Belle, c'est madame tout le monde, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça que les gens l'aiment autant et la trouvent attachante au final. Mais perso, je sais pas, ce personnage, moi, il a jamais éveillé quelque chose spécialement en moi. Et moi, je préfère plutôt les héroïnes un peu plus dynamiques, un peu plus pétillantes, comme Réponse, Anna, Ariel. Ou alors celles qui sont aventurières, courageuses et indépendantes, comme Vaiana, Pocahontas, Mulan, Esmeralda et compagnie. Mais alors Belle, c'est pas la princesse que j'aime le moins. Mais c'est loin d'être une de mes préférées pour autant. Puisqu'on parle de la Belle et la Bête, justement, ça va me permettre de faire une transition avec la partie film. Parce que oui, la Belle et la Bête fait partie de ces Disney dont je ne partage pas l'engouement général non plus. Je ne lui enlève pas son statut de chef d'oeuvre. Parce que, honnêtement, je trouve que c'en est un. Que ce soit en termes d'histoire ou d'adaptation de contes, la réalisation graphique comme audiovisuel, les personnages, les musiques, enfin bref. Ce film, il est vraiment bien, quoi. C'est un vrai bon dessin animé. Mais c'est vraiment à titre personnel par rapport à mon vécu, mais aussi tout simplement à mon caractère, que j'ai vraiment du mal avec ce film. Déjà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialement attachée à son héroïne. Ensuite, je n'ai jamais non plus été très fan de Gaston en tant que méchant. Je le trouve affreux. Mais pas dans le sens où je le trouve classe. Au contraire, je trouve qu'il est tout l'inverse. Il est bête, vilain, stupide et pas beau. Voilà, je n'aime pas Gaston. Et la Bête, alors là, déso, mais pas déso. J'ai vraiment du mal avec ce personnage. A chaque fois que je regarde le film, je rigole intérieurement. Parce que je m'imagine à la place de Belle dans l'histoire. Et je me dis, waouh, ça serait tellement magnifique si c'était moi que Belle. Mais la Belle, je m'embrouillerais avec elle, mais d'une manière violente. Ce n'est pas possible, quoi. Limite, je pense que je gueulerais plus fort qu'elle. Je lui cracherais totalement ses quatre vérités à la figure, mais cachée derrière une porte pour ne pas me faire défoncer. et surtout, mais j'essayerais direct de me barrer, quoi. Ce n'est pas possible. Bon, j'avoue que j'aurais certainement beaucoup d'empathie pour les objets qui sont victimes d'un sortilège et enfermés là, condamnés à vivre avec la Bête. Donc, je pense que finalement, je resterais pour essayer de les sauver. Ou alors, je trouverais un plan pour essayer d'emmener tous les objets avec moi et de me barrer du château, et puis l'autre, il se débrouille. Que je suis méchante, au secours. Tous ces points m'embêtent un petit peu, mais surtout, ce qui me fait vraiment grincer des dents, c'est que je n'arrive pas trop à comprendre le fait que Belle puisse être amoureuse de la Bête, en fait. Tout simplement, ça me laisse totalement perplexe. Autant qu'elle finisse par éprouver de la sympathie pour elle. Ok, bon, on va dire. Mais personnellement, j'aurais tellement un énorme blocage à développer des sentiments romantiques, déjà pour une Bête, mais surtout pour un mec qui a enfermé mon père malade dans un vieux cachot, froid et humide, juste parce que monsieur est un connard de mauvaise humeur, et que clairement, il comptait le laisser crever là-dedans. Moi, je pourrais pas laisser passer ça, mais je veux dire, don't touch my dad, quoi. Puis même, il leur tient prisonnière, après. Enfin, je veux dire, t'imagines un peu la réunion de famille. Oh, ma chérie, tu te rappelles de notre rencontre quand j'ai retenu ton père en captivité. Ah, c'était si romantique. Et ensuite, tu t'es sacrifié pour lui sauver la vie parce que je comptais le tuer, et du coup, je comptais te garder prisonnière pour l'éternité. Ah, c'était le bon vieux temps. Allez, embrasse-moi. Et puis, les individus qui sont consciemment violents, voient qu'ils envoient des tables ou des objets balsés juste pour faire passer leur petite mauvaise humeur, leur petite crise égoïste, là, ça me répugne au plus haut point. Enfin, bref, tout ça, ça fait que j'ai vraiment un gros problème avec cette histoire. Genre, vraiment. Mais oui, je sais bien que le film, la morale, c'est de montrer qu'il faut aller au-delà des apparences, qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Et je sais aussi que si la bête est comme ça, c'est parce que justement, c'est une bête et que plus le sortilège arrive à son terme, plus elle perd de son humanité. Oui, je sais. Et puis, quand je regarde le film, bon, j'essaie de m'en tenir à la morale ultra simpliste et naïve du truc sans penser à tous les trucs qui m'énervent. Mais, voilà, il n'empêche que mon opinion ne changera pas. Clairement, ce film m'agace et cette histoire me pose un vrai problème. Ça, ça ne changera jamais. Enfin, ne jamais dire jamais, mais clairement, c'est pas prêt de changer. Le deuxième film très populaire que moi, j'aime pas trop, c'est pas une surprise, mais c'est La Reine des Neiges. Après, attention, ça reste un film que j'aime bien, notamment parce que j'aime bien les personnages, j'aime bien l'univers. La plupart des chansons, certaines scènes, et aussi, je trouve que c'est un film qui vraiment casse des codes et ça fait vraiment du bien. Mais pour autant, je regretterais, je pense toujours, qu'il soit resté trop gentil. Moi, je voulais qu'Alza, elle devienne vraiment méchante, quoi. Une vraie Reine des Glaces. Limite une Loki, quoi. Donc voilà, je pense qu'au final, j'avais trop d'attente pour ce film et trop d'espoir et ils ont été très vite déçus. Surtout pour la fin. Franchement, je peux cautionner tout le reste du film et l'accepter, mais la fin me posera toujours problème. C'est quoi cette fin de niaise, au secours ? Genre, tout le problème du film, il se résout d'un coup parce que l'Alza, elle se rappelle que l'amour existe. Mais oui, mais oui, c'est l'amour. J'avais oublié que je suis bête. Ouais ! Je suis désolée, mais cette fin, ça me fait tellement l'effet d'une douche froide. Elsa, elle a un caractère super complexe. Limite, elle est un peu bad girl. Elle est pleine de doutes et de problèmes. Et là, d'un coup, hop, pouf, 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 tout est résolu. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Peut-être que c'est le fait qu'elle aille congeler sa soeur, finalement, ça l'a réveillé un petit peu. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais, ouais, bon, non, quand même, ça m'agace un petit peu. En fait, ça me fait le même effet que si on avait pris un personnage, je sais pas, qui était dépressif ou qui souffrait de dépression et que tout d'un coup, à la fin, il se disait Oh ! Mais oui ! Je suis bête ! J'ai juste à me rappeler d'être heureux ! C'est ça, être heureux, mais oui ! Mais oui, tout va mieux maintenant ! Il faut que je sois heureux ! Un cœur de glace, ça ne peut pas fondre comme ça, je suis désolée. Bref, vous avez compris, mais je trouve ce film trop gentillé pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Même si je lui reconnais vraiment des qualités, honnêtement, et que quand même, je l'aime bien, hein ! Mais voilà ! Par contre, je suis fan de La Raine des Neiges 2, que ce soit clair, celui-là, je l'ai regardé en boucle, et quand j'aurai reçu mon style book, je vais continuer de le regarder en boucle tout le temps ! Le troisième film, c'est plutôt un Disney oublié, donc il n'est pas vraiment populaire, mais c'est quand même un des films oubliés les plus populaires, c'est Atlantide. Il est souvent cité comme le Disney oublié, absolument génial, que tout le monde adore, mais moi, j'avoue que parmi les Disney oubliés, c'est pas celui que je préfère ! Que ce soit l'univers, l'intrigue et les personnages, franchement, c'est super prometteur, et il y a vraiment des trucs trop bien, mais c'est pas exploité jusqu'au bout ! On ne voit pas Assekida, qui est le personnage pour moi le plus intéressant, y compris le peuple des Atlantes, qui est aussi un peu mis sous silence. En fait, tout le côté Atlantide, c'est ça qui aurait dû vraiment être mis en avant, et qui était plus intéressant. Et finalement, c'est un peu mis à l'écart. Parce que franchement, Milo et sa bande, autant j'aime bien Milo et un ou deux personnages, mais dans l'ensemble, ces personnages-là, je les trouve tellement anecdotiques, enfin, je sais pas, ils me marquent pas du tout. Mais clairement, si le développement avait été à la hauteur, je pense que ce serait sans aucun doute un de mes Disney préférés. Du coup, c'est pour ça que j'attends, mais tellement le remake qui a enfin été annoncé comme en développant. Comme je l'ai dit, mais un Atlantide, avec les effets spéciaux qu'on fait aujourd'hui, mais ça va être juste dingue ! J'espère qu'ils vont savoir tirer la meilleure partie de cette histoire pour en faire quelque chose d'encore mieux que le dessin animé. Et le dernier film que j'ai à citer, c'est le Pixar là-haut, qui j'avoue me laisse assez hermétique, en fait, comparé à d'autres Pixar. Je trouve que c'est un beau film, j'aime vraiment l'idée, j'aime beaucoup le personnage de Carl. J'adore la scène de début avec Ellie et tout ça, avec la musique qui accompagne, c'est vraiment beau. J'aime bien les paysages, les chutes du paradis, l'idée de la maison qui se prend son envol, enfin, oui, c'est vraiment un beau film. Mais je pense que c'est toute la partie du milieu, en fait, avec les chiens qui parlent, avec l'aviateur et tout ça, ça prend beaucoup de place dans le film. Et toute cette partie-là, elle m'emballe, mais pas du tout, en fait. D'ailleurs, je trouve que l'humour de ce film est aussi un petit peu lourd, voire pas efficace, à part la partie avec Kevin Loiseau, mais ça, j'adore. Mais sinon, comme je vous ai dit, le truc avec les chiens, ça me gave un peu. Et Russell aussi, ce gamin, je sais pas, il me débecte un petit peu. Il m'agace. Je suis pas hyper fan de Spixar, c'est pas celui que j'aime le moins, une fois encore, mais c'est clairement pas mes préférés non plus. Du côté des chansons Disney populaires, dont je partage pas trop l'engouement, j'en ai cité qu'une, je suis désolée, mais ce film s'en vend vraiment plein la tête, c'est pas possible. Histoire éternelle ? Ouais. Mais je sais pas, cette chanson, elle m'ennuie profondément, en fait. Je la trouve, mais d'une platitude. Je sais pas si ça se dit. Quand j'écoute un CD de Disney et qu'il y a cette chanson, 9 fois sur 10, je la passe, franchement. Pour moi, c'est une chanson qui me manque de saveur, je suis désolée. Par contre, à contrario, j'aime beaucoup la chanson Je ne savais pas. Pour moi, la vraie chanson d'amour de ce film que j'adore, c'est donc celle-ci. Et en 9 et 10, je vais parler de deux suites Disney, enfin plutôt 3, puisque dans la première partie, je vais parler de Cendrillon, 2 et 3, qui sont deux suites souvent critiquées, surtout le 2 qui s'en prend vraiment plein la tête. Le 3 est aussi un peu critiqué, mais quand même moins. Franchement, Cendrillon 2, je trouve que c'est loin d'être une des pires suites de Disney. Déjà, je trouve ça cool qu'on veille un petit peu la vie de Cendrillon après le premier film, comment elle s'habitue à la vie de château, à la vie de princesse, et comment elle essaye de se retrouver dans cet univers qui n'est pas le sien à la base. Je trouve ça assez intéressant. Ensuite, bon, j'avoue que les histoires entre Lucifer et Pompon et Jack qui devient humain, franchement, c'est assez anecdotique. Par contre, j'adore la dernière histoire avec Anastasie et son petit boulanger. Oh ! Mais c'est trop mignon, quoi ! Les deux personnages, mais j'adore ce couple, en fait. Genre couple trop sous-coté. En plus, ça apporte de l'ambivalence à un des méchants Disney, quoi, Anastasie, quoi. De base, elle n'est pas cool, Anastasie. Mais dans ce film, tu l'aimes bien. Et pour le sortilège de Cendrillon, alors, c'est vrai que c'est un peu un reverse du premier film, mais je l'aime bien d'une part parce qu'on voit Cendrillon et Henri ensemble. Ce prince totalement inintéressant dans le premier film a enfin une personnalité. Bon, c'est vrai que dans le 2, on le voyait déjà un petit peu et c'était cool. Mais c'est vraiment dans le 3, pour moi, qu'il brille. Vraiment, Henri, c'est un king, là, dans le 3. Et puis, il y a tout cet aspect où Cendrillon, qu'elle essaye de s'introduire dans le château pour reconquérir son prince, pour qu'il retombe amoureux, etc., à cause du sortilège. Je trouve ça assez mignon. Et aussi, le roi, j'aime trop qu'on développe le roi avec son histoire, là, avec sa femme qui est décédée, la reine, mais c'est beaucoup trop mignon, en fait. Bon, pas qu'elle soit décédée, mais l'histoire qui est accompagnée avec, quoi. Je trouve cette suite ultra drôle. Je suis désolée, mais moi, je me marre comme une baleine devant le sortilège de Cendrillon. Et notamment, comme je vous le disais, grâce au prince, mais vraiment, ce film, c'est son film. Quand il découvre que les souris peuvent parler, mais qu'en plus, elles savent chanter, c'est assez iconique. Sans oublier le merveilleux moment où ils sautent de la fenêtre d'une manière totalement hyper cartoonesque. Franchement, pépite, pépite. Un moment d'anthologie, les amis. Bref, pour ceux qui n'ont jamais vu cette suite de Cendrillon et qui ne comprennent pas pourquoi les gens aiment bien le prince de Cendrillon alors qu'il ne sert à rien, regardez le sortilège de Cendrillon. Vous allez comprendre. Ok. Et je termine une vidéo avec une opinion peut-être un petit peu surprenante. Je préfère la suite de Bambi au premier film. Et ouais. Clairement, Bambi, premier du nom, est un chef-d'oeuvre. C'est une histoire ultra touchante, les chansons sont plutôt sympathiques. Je suis absolument fan du style d'animation des années 30-40 mais je trouve ça tellement joli cet effet un petit peu peinture, aquarelle, les effets de profondeur et tout. Il y a un vrai charme dans l'animation de l'époque. Mais en termes d'histoire, de personnages et de développement, j'ai une réelle et profonde tendresse pour Bambi 2. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, honnêtement, je trouve que c'est une des meilleures suites qui a été faite par Disney. On y développe le moment où Bambi se retrouve seul et livré à lui-même après la mort de sa maman. Et du coup, forcément, c'est au père de prendre la relève. Sauf quand Bambi et son papa ne sont pas très proches. Ce dernier, il ne sait pas trop comment développer un lien avec son fils. Et le film s'attarde sur tout le développement de cette relation. Il y a vraiment un truc super touchant qui se crée. Et puis même au niveau des personnages secondaires, je trouve qu'ils sont mieux mis en avant dans ce film. Ils sont un peu plus vivants et un peu plus dynamiques. Comme pour Sandrillon, au final, cette suite, elle développe. Un personnage qui dans le premier film est totalement anecdotique, voire inexistant. Et ça, je trouve que c'est super cool. D'autant plus que les chansons sont super jolies et que pour un Disney animation studio, l'animation est quand même super jolie. Bref, ça y est, je vous ai partagé mes 10 opinions impopulaires en rapport avec Disney. Dites-moi si jamais on en a en commun. On ne sait jamais, après tout. Soyons impopulaires ensemble et si jamais vous voulez m'engueuler parce que vous n'êtes pas d'accord avec un des trucs que j'ai dit, faites-vous plaisir, allez. Mais ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Moi, j'ai été gentille. Enfin, je crois. J'espère. Bref, aucun respect la meuf, elle mange pendant qu'elle filme et en plus, elle parle pendant qu'elle mange aussi. On adore, on adore. Surtout, j'espère que la vidéo vous a plu et vous êtes divertis. Moi, je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour la prochaine sur cette chaîne et en attendant, pourquoi pas, sur mes réseaux sociaux pour discuter. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Allez, je vous fais plein de bisous et ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501